Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec une conviction profonde et un appel fervent à la prière. Au fil des années, j'ai été témoin de la puissance de la prière, de ces moments sacrés où nous nous tournons humblement vers le Très-Haut pour chercher force, protection et délivrance. Dans notre cheminement spirituel, nous sommes souvent confrontés à des défis invisibles, des forces occultes qui tentent de nous ébranler, de nous égarer dans l'obscurité de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vous invite à nous unir dans une prière puissante, une supplication ardente pour vaincre toute sorcellerie et forces obscures particulièrement pendant nos moments de sommeil. Le sommeil, cet état où nos esprits se détendent, devient parfois le terrain de bataille où les forces maléfiques cherchent à semer la confusion et la peur. Mais soyons assurés que la lumière du Seigneur est plus puissante que toute obscurité. Cette prière que nous allons partager ensemble est une lumière éclatante dans l'obscurité, une forteresse impénétrable, élevée par notre foi inébranlable. Nous laissons nos cœurs s'ouvrir devant le Seigneur, cherchant son abri et sa protection. Que cette prière devienne un murmure collectif, une symphonie de croyants fervents levant leur voix dans l'unité. Ainsi, nous invoquerons la présence du Seigneur, demandant sa protection céleste, sa lumière éclairant notre chemin et dissipant les ténèbres. Que cette prière devienne un bouclier spirituel, une armure invincible qui nous entoure pendant notre sommeil, nous préservant des attaques malveillantes de l'ennemi. Préparons-nous maintenant à entrer dans cette prière puissante, avec la certitude que, par la foi, nous triompherons de toute sorcellerie. Que le Seigneur soit notre guide, notre force et notre refuge, maintenant et toujours. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers, que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain saint, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom, et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton Esprit Saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. Nous croyons en ton pouvoir libérateur. Et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar, et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous, et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur Céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies, dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis, serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause ! Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leurs bouches ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure ». Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers, que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain saint, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton Esprit Saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. Nous croyons en ton pouvoir libérateur. Et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar, et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous, et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies, dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers, que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain saint, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton Esprit Saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar, et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous, et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies, dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leurs bouches, ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton Esprit Saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies à tes anges pour monter la garde autour de nos foyers. Que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain sain, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar, et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous, et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puisse les effets de cette prière se manifester dans nos vies, dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu ! Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel ! Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde ! Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause ! Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers, que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain sain, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies, dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel ! Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier, car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous rassemblons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale, implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies, particulièrement pendant notre sommeil. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui brise les chaînes de l'obscurité. En ce moment, nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété. Nous nous approchons de toi avec une foi ferme, croyant que rien n'est impossible avec toi. Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom. Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal. Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable, entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil. Seigneur, nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers, que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice, repoussant toute influence maléfique. Que nos rêves soient un terrain sain, inatteignable par les forces de l'ennemi. Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Que cette prière serve de bouclier, de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie. Nous nous abandonnons entre tes mains, confiant que tu es notre rocher, notre libérateur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible. Au travers de cette prière, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits. Que ton Esprit Saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière. Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce. nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix, symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier, notre rempart contre toute attaque nocturne. Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne. Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne, tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies. Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous, nous affranchissant de toute influence néfaste. nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix, de ton amour et de ta sérénité. Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines. Éloigne de nous toute confusion, tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce. Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières. Que cette prière résonne comme un cri de foi, un appel à ton secours. Fortifie-nous, protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur céleste, en terminant cette prière, nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines. Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante. Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante. Puisse les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux. Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom. Ô Père, que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin. Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante. Que cette prière devienne un instrument de transformation, brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, nous clôturons cette prière, reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes. que ta paix règne dans nos cœurs, que ton amour guide chacun de nos pas. Amen et Amen. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel vous, 6 saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 59 Délivre-moi et regarde Toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël Lève-toi pour châtier toutes les nations N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles Pause Ils reviennent le soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici De leur bouche ils font jaillir le mal Et des épées sont sur leurs lèvres Car disent-ils Qui entend ? Mais toi Éternel Tu te moques d'eux Tu te moques de toutes les nations En toi Ma force Je veux attendre Car Dieu est ma haute retraite Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Le péché de leurs bouches la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Car le péché de leurs bouches la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur tout-puissant créateur des cieux et de la terre nous nous rassemblons humblement devant toi conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie aujourd'hui ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité en ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protège de tout mal que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique que nos rêves soient un terrain sain inatteignable par les forces de l'ennemi nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible Au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne Éternel accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi Que ton Saint-Esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable Au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence néfaste Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines Éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières Que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours Fortifie-nous protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom Ô Père Que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante Que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procuré par le sacrifice de ton Fils bien-aimé Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable Au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes Que ta paix règne dans nos cœurs Que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de haïssis serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis Ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang Car voici ils dressent des embûches contre mon âme Les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché Ô Éternel sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde Toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël Lève-toi pour châtier toutes les nations N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles Pause Ils reviennent le soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici De leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres Car disent-ils Qui entend ? Mais toi Éternel Tu te moques d'eux Tu te moques de toutes les nations En toi ma force Je veux attendre Car Dieu est ma haute retraite Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre nous nous rassemblons humblement devant toi conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie aujourd'hui ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité en ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protège de tout mal que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique que nos rêves soient un terrain saint inatteignable par les forces de l'ennemi nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible Au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne Éternel accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi Que ton Saint-Esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable Au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence néfaste nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines Éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières Que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours Fortifie-nous Protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom Ô Père Que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante Que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton fils bien-aimé Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable Au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes Que ta paix règne dans nos cœurs Que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de Hessis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis Ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang Car voici ils dressent des embûches contre mon âme Les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché Ô Éternel Sans que j'aie commis d'injustice ils courent ils se préparent Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde Toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël Lève-toi pour châtier toutes les nations N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles Pause Ils reviennent le soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres Car disent-ils qui entend Mais toi Éternel tu te moques d'eux tu te moques de toutes les nations En toi ma force je veux attendre car Dieu est ma haute retraite Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre Nous nous rassemblons humblement devant toi conscients de ta grandeur et de ta miséricorde infinie Nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie Aujourd'hui Ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité En ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété Nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi Que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées Au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom Nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protègent de tout mal Que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique Que nos rêves soient un terrain sain inatteignable par les forces de l'ennemi Nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable Que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie Nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible Au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne Éternel Accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi Que ton Saint-Esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable Au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence néfaste Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines Éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières Que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours Fortifie-nous protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom Ô Père Que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante Que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procuré par le sacrifice de ton Fils bien-aimé Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable Au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes que ta paix règne dans nos cœurs que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi Éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'Éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi Éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'Éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 je bénirai l'Éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'Éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'Éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'Éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 59 délivre-moi de mes ennemis ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang car voici ils dressent des embûches contre mon âme les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché ô Éternel sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles pause ils reviennent le soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres car disent-ils qui entend mais toi Éternel tu te moques d'eux tu te moques de toutes les nations en toi ma force je veux attendre car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre nous nous rassemblons humblement devant toi conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie aujourd'hui ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité en ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protège de tout mal que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique que nos rêves soient un terrain saint inatteignable par les forces de l'ennemi nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible Au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne Éternel accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi Que ton Saint-Esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable Au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines Éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières Que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours Fortifie-nous protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom Ô Père Que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante Que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procurée par le sacrifice de ton fils bien-aimé Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable Au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes Que ta paix règne dans nos cœurs Que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis Ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang Car voici ils dressent des embûches contre mon âme Les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché Ô Éternel Sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde Toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël Lève-toi pour châtier toutes les nations N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles Pause Ils reviennent le soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici De leur bouche ils font jaillir le mal Et des épées sont sur leurs lèvres Car disent-ils Qui entend ? Mais toi Éternel Tu te moques d'eux Tu te moques de toutes les nations En toi ma force Je veux attendre Car Dieu est ma haute retraite Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur tout-puissant créateur des cieux et de la terre nous nous rassemblons humblement devant toi conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie aujourd'hui ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité en ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protège de tout mal que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique que nos rêves soient un terrain saint inatteignable par les forces de l'ennemi nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible Au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits Que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière Que chacun soit couvert de ton manteau de grâce Nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ Que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne Éternel accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi Que ton saint esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne Que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable Au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies Que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence néfaste Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés Accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité Que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines Éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce Nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières Que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours Fortifie-nous protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines Que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante Nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis Que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante Puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux Que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom Ô Père Que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin Que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante Que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies Accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procuré par le sacrifice de ton fils bien-aimé Que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable Au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes Que ta paix règne dans nos cœurs Que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix Je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche Et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis Ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang Car voici ils dressent des embûches contre mon âme Les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché Ô Éternel Sans que j'aie commis d'injustice ils courent ils se préparent Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde Toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël Lève-toi pour châtier toutes les nations N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles Pause Ils reviennent le soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici De leur bouche ils font jaillir le mal Et des épées sont sur leurs lèvres Car disent-ils Qui entend ? Mais toi Éternel Tu te moques d'eux Tu te moques de toutes les nations En toi ma force Je veux attendre Car Dieu est ma haute retraite Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Seigneur tout-puissant Créateur des cieux et de la terre nous nous rassemblons humblement devant toi conscient de ta grandeur et de ta miséricorde infinie nous reconnaissons que tu es notre protecteur notre refuge et notre force dans tous les moments de notre vie Aujourd'hui ô Seigneur nous élevons nos cœurs vers toi dans une prière spéciale implorant ta puissante intervention contre toute sorcellerie qui pourrait tenter de s'infiltrer dans nos vies particulièrement pendant notre sommeil tu es la lumière qui dissipe les ténèbres la force qui brise les chaînes de l'obscurité en ce moment nous renonçons à toute forme de peur et d'anxiété nous nous approchons de toi avec une foi ferme croyant que rien n'est impossible avec toi que ta lumière chasse toutes les ombres de la sorcellerie qui pourrait tenter de s'insinuer dans nos rêves et nos pensées au nom de Jésus-Christ notre rédempteur et sauveur nous déclarons que toute sorcellerie est impuissante contre la puissance de ton nom nous revendiquons ton autorité et ton sang précieux qui nous protège de tout mal que ton esprit saint soit une barrière infranchissable entourant nos esprits et nos corps pendant notre sommeil Seigneur nous demandons spécifiquement que tu envoies tes anges pour monter la garde autour de nos foyers que ton feu sacré brûle comme une flamme protectrice repoussant toute influence maléfique que nos rêves soient un terrain sain inatteignable par les forces de l'ennemi nous proclamons la victoire en ton nom et nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inépuisable que cette prière serve de bouclier de rempart inexpugnable contre toute sorcellerie nous nous abandonnons entre tes mains confiant que tu es notre rocher notre libérateur Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles nous te louons pour ton amour indéfectible qui nous entoure comme une armure invincible au travers de cette prière nous déposons nos fardeaux à tes pieds et te confions nos nuits que ton esprit saint veille sur chaque membre de notre communauté matin et soir de prière que chacun soit couvert de ton manteau de grâce nous croyons en ton pouvoir libérateur et nous tournons nos regards vers la croix symbole de la victoire ultime remportée par notre sauveur bien-aimé Jésus-Christ que le sang précieux versé sur le calvaire soit notre bouclier notre rempart contre toute attaque nocturne éternel accorde-nous discernement et sagesse pour reconnaître les ruses de l'ennemi que ton Saint-Esprit soit notre guide illuminant nos esprits et révélant toute stratégie malveillante visant à perturber nos vies pendant le repos nocturne que notre communion avec toi soit une forteresse inexpugnable au nom de Jésus nous brisons toute chaîne tout lien de sorcellerie qui pourrait essayer de s'installer dans nos vies que le pouvoir de ta résurrection soit manifeste en nous nous affranchissant de toute influence néfaste nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés accorde-nous des rêves emprunts de ta paix de ton amour et de ta sérénité que nos nuits soient remplies de visions célestes et de révélations divines éloigne de nous toute confusion tout cauchemar et que nos songes soient des instruments de ta grâce nous te remercions pour ton écoute attentive à nos prières que cette prière résonne comme un cri de foi un appel à ton secours fortifie-nous protège-nous et que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ Seigneur céleste en terminant cette prière nous déclarons avec assurance que nos vies sont entre tes mains souveraines que cette prière résonne comme une déclaration de foi et de confiance en ta providence constante nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis que chaque personne écoutant cette prière expérimente ton amour guérissant et ton étreinte réconfortante puissent les effets de cette prière se manifester dans nos vies dévoilant ta gloire et ton pouvoir miraculeux que toute sorcellerie soit impuissante face à la grandeur de ton nom ô Père que cette prière se répande comme un baume sur tous ceux qui en ont besoin que ceux qui se sentent opprimés trouvent la délivrance dans ta lumière éclatante que cette prière devienne un instrument de transformation brisant les chaînes de l'obscurité et libérant ceux qui sont captifs nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté que tu nous as procuré par le sacrifice de ton fils bien-aimé que chaque nuit soit un témoignage de ta protection et de ta fidélité inébranlable au nom de Jésus nous clôturons cette prière reconnaissant de pouvoir déposer nos fardeaux entre tes mains puissantes que ta paix règne dans nos cœurs que ton amour guide chacun de nos pas Amen et Amen Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi Éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'Éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi Éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'Éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 34 je bénirai l'Éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'Éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'Éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'Éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 59 délivre-moi de mes ennemis ô mon Dieu protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang car voici ils dressent des embûches contre mon âme les puissants se rassemblent contre moi sans transgression de ma part sans péché ô Éternel sans que j'ai commis d'injustice ils courent ils se préparent éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde toi Éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles pause ils reviennent le soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres car disent-ils qui entend mais toi Éternel tu te moques d'eux tu te moques de toutes les nations en toi ma force je veux attendre car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi avec sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit mon Dieu qui est ma haute retraite qui m'accorde sa bonté Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier car le péché de leur bouche la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu tu es notre Dieu le Dieu qui nous voit Psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Amen